Voilà, bien écoute, merci Vincent de nous avoir mis en direct. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici. Alors, comme vous le savez, la situation sanitaire appelle à la prudence et au respect des consignes de distanciation sociale. Et on a été contraint de reporter un certain nombre d'événements. Je suis Jean-Michel Marin, le président de la SLDS. Mais je tiens à signaler que notre association est toujours en fonctionnement. Les instances, les secrétariats fonctionnent, les groupes maintiennent des activités. Et bien sûr, on continue à jouer notre rôle de représentation de la communauté des statisticiens. Alors, pour celles et ceux qui nous connaîtraient moins, parce que là, on est en transmission en direct sur la chaîne YouTube, la Société française de statistiques, que j'ai l'honneur de présider depuis juin 2018, c'est une association reconnue d'utilité publique, l'une des trois sociétés savantes dans le domaine des mathématiques. Et notre mission, c'est d'œuvrer pour la promotion et le développement de la statistique. Alors, la statistique, c'est un ensemble de techniques qui permet de décrire et d'analyser des données. Mais c'est aussi une science. On parle maintenant de science des données, celle de l'étude d'un phénomène par la collecte de données, leur traitement, leur analyse et l'interprétation des résultats. Alors, parmi les très nombreuses activités que nous menons, la SFDS, elle décerne chaque année des prix pour les étudiants d'une formation avec lesquels elle est en convention. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va, on expérimente et on va remettre en distanciel, malheureusement, le prix du meilleur stage et alternance en sciences des données de DUT-STID. Alors, le prix STID France SFDS y récompense depuis 2010 le meilleur rapport de stage en sciences des données des étudiants de DUT-STID ici. Et Sylvie Liguier, dans un instant, qui a présidé le jury, elle va présenter le lauréat, donc Hugo Missinili de STID-Van. Et elle va indiquer un petit peu comment le jury a fonctionné. Et puis, alors, je suis très heureux aussi de dire qu'on a là l'honneur d'être en direct à la réunion annuelle des directeurs du département STID, qui a fait une place particulière à cette remise des prix pendant sa réunion. Donc, nous sommes en direct avec Jérôme Dedecker, Antoine Roland, qui sont un petit peu plus loin. Je donnerai la parole tout à l'heure à Antoine Roland pour dire un mot sur le prix STID France SFDS. Et il y a un autre prix qu'on va remettre aujourd'hui, c'est le prix du meilleur projet tutoré de deuxième année de l'ENSAI. Donc, le prix ENSAI SFDS lui récompense depuis 2012 le meilleur projet statistique de deuxième année de l'ENSAI. Et Chloé Frigué, qui a présidé le jury, elle va présenter les lauréats, que sont Camille Frévent, Guillaume Flamand et Benjamin Larvaron, qui sont des étudiantes actuellement à l'ENSAI, en stage de fin d'études, et que Chloé présentera effectivement les récipients d'herbe de ces prix. Donc, je suis très heureux qu'on ait été capables d'organiser cet événement. Évidemment, j'aurais préféré que les choses se passent en présentiel à l'occasion des journées de statistiques 2020, qui ont été reportées en 2021 et qui auraient dû avoir lieu à Nice en juin dernier, qui auront lieu en juin prochain à Nice. Mais bon, c'est très bien. Et alors, évidemment, je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées pour faire en sorte qu'on soit en capacité de remettre ces deux prix. Et avant tout, les deux présidents de jury, que sont Chloé Frigué et Sylvie Ligué. Antoine Roland, que je remercie encore pour son implication SFDS et qui est les DUT-STIT, c'est quand même un diplôme extrêmement important dans le champ de la statistique. Et Antoine y maintient un lien entre cette formation et, bien sûr, notre société. Et donc, c'est à ce titre, d'ailleurs, que l'Assemblée élargie des directeurs des départements de STIT, ici, assiste en direct à cette remise des prix. Et puis, bien sûr, je remercie aussi Vincent Brault, notre couteau suisse à la SFDS, qui s'est intéressé aux aspects techniques de la retransmission en direct sur YouTube de cette cérémonie. Donc, j'ai assez parlé. Je reprendrai la parole à la fin de chacun des exposés. On est là aussi pour écouter les étudiants. Et puis, avant tout, je vais donner la parole à Antoine Roland pour un mot au nom de STIT de France. Et puis, ensuite, Sylvie présentera la méthodologie que le jury a utilisée et le récipiendaire qui est Hugo Missy-Nili. Donc, Antoine, je te donne la parole. On ne t'entend pas, Antoine. Il faut que tu actives ton micro. Oui, pardon. Voilà. Merci, Jean-Michel, pour cette introduction. Effectivement, le DUT STIT, j'ai l'une brique de base de l'enseignement de la statistique en France aujourd'hui. Et nous sommes réunis, les chefs de département des 14 départements STIT aujourd'hui pour réfléchir également à l'évolution de ce diplôme qui va se transformer en VUT, bachelor universitaire de technologie, un diplôme sur trois années à partir de la rentrée 2021. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes nous aussi très heureux de nous associer à la SFDS pour la remise de ce prix depuis dix ans déjà, ce prix qui récompense le meilleur stage en sciences des données. Le rôle de l'association STIT France est de faire rayonner la formation STIT dans le monde universitaire et dans le monde professionnel autour de la statistique. Et ce prix partagé avec la SFDS est une bonne manière de montrer ce que les étudiants sont capables de faire avec un VAT plus 2, avec un DUT en termes de statistiques et en termes de sciences des données. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à Sylvie qui va nous en dire un petit peu plus sur le processus de remise de ce prix. Sylvie ? Oui, bonsoir. Bon, j'ai eu l'honneur de présider ce jury. Donc c'est vrai que c'est un prix qui existe depuis assez longtemps maintenant. C'était d'abord un prix qui décernait des rapports de… un prix au rapport de stage plus orienté statistique. Mais depuis 2017, c'est devenu le prix en sciences des données. Et donc, il récompense autant les rapports de stage qui sont… stage ou apprentissage d'ailleurs, qui sont dédiés à de la statistique comme à de l'informatique. Puisque la spécialité STIT, c'est celle d'avoir un mix entre les deux et d'utiliser les deux pour… Voilà, pour l'entreprise, pour apporter son rapport en entreprise. Donc, pour le déroulé du jury, le jury, il est composé chaque année entre 10 et 15 personnes qui sont soit des professionnels ou des enseignants de STIT, dans les départements STIT. Et nous recevons à peu près autant, parfois un peu plus, de rapports de stage. Donc, chaque… les étudiants font leur stage à l'année N et à la… Donc, sur l'année N-1N et les rapports de stage sont demandés à la rentrée de l'année d'après. Donc, nous sollicitons les chefs de département et… Alors, jusque-là, il y avait 12 départements qu'il y avait des deux en deuxième année. Deux départements ont vu le jour il y a peu et donc bientôt, on sera à 14 pour le lauréat. Voilà, donc nous demandons à chaque chef de département de nous délivrer les leurs meilleurs rapports de stage, donc un ou deux rapports de stage. Et le jury va se répartir les différents rapports de stage. Il y a trois lecteurs, trois relecteurs pour chaque rapport au départ. Donc, il y a… au terme de cette première lecture, il est fait un tri. Donc, on tri, on choisit un certain nombre de rapports. Et dans ce qui nous… qu'on pense être primables. Et ensuite, donc, parmi cette sélection, on va faire une lecture attentive. Tout le monde, tous les membres du jury vont faire une lecture de tous les rapports qui ont été sélectionnés lors du premier passage. Et donc, dans ce deuxième passage, il va être noté, chaque rapporteur, chaque membre du jury va noter chaque rapport. Et voilà, donc, c'est celui qui aura la meilleure note qui va être primé. Jusqu'en 2017, on avait un seul primé, mais il nous est arrivé, plusieurs fois, d'avoir du mal à choisir parce qu'on reçoit de très bons rapports. Et donc, on a choisi de faire un podium. Donc, en 2018 et 2019, et même maintenant, en 2020, nous avons fait un podium de trois meilleurs rapports. Donc, pour les meilleurs, les trois meilleurs rapports, vous avez la liste sur le site de Stifrance, sachant que le prix, c'est quand même celui qui aura été le premier du podium. Voilà. On ne peut pas dire de plus. C'est le résultat d'un travail qui a été fait par des étudiants qui ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont appris depuis, en deux ans, à manipuler pas mal de méthodes statistiques assez sophistiquées. Pareil pour la partie informatique. La partie informatique, ils manipulent des logiciels qui ne sont pas évidents. Donc, ils ont cette double compétence de travail sur les bases de données, à la programmation et sur les méthodes statistiques. Et cette double compétence, elle s'ajoute à une autre compétence, celle de l'entreprise. Et pour avoir un bon rapport de stage, il faut non seulement avoir acquis les compétences à l'IUT, mais aussi, il faut avoir bien compris le fonctionnement de l'entreprise. Donc, beaucoup de qualités pour tous ces stagiaires qui se dégagent. Donc, ce qui est choisi, ce qui capte un peu plus l'attention des membres du jury, en plus de la maîtrise des méthodes qui sont apprises en IUT, c'est aussi la clarté du propos dans le sujet traité, la maîtrise du sujet aussi, pas simplement des méthodes, mais aussi du sujet dans l'entreprise. La maîtrise de la méthodologie, voilà. Et puis, l'étudiant peut aussi être force de proposition dans l'entreprise, parce qu'on n'est pas toujours dans une entreprise qui est très spécialisée dans ces domaines-là. Et par rapport aux usages existants, l'étudiant peut apporter des choses nouvelles. Donc, ça, c'est assez bien apprécié. Voilà, donc, je vais juste dire, voilà, qui a été primé cette année. Donc, Hugo Michigny, qui a été déjà présenté par Jean-Michel Marin. Il a travaillé chez Kantar, qui est une société, sans doute, que vous connaissez pour beaucoup, une société d'enquête, qui fait beaucoup d'enquête. Et il a travaillé, donc, il est vraiment dans le domaine de la statistique. Et il a présenté des outils d'échantillonnage pour faire les enquêtes chez Kantar. Voilà, donc, c'est très technique. Et vous allez, du coup, l'écouter maintenant. Je passe la parole à Hugo. Merci, du coup, merci de me donner la parole. Du coup, je vais vous partager mon écran afin de commencer la présentation. Alors, du coup, voilà, merci de m'avoir présenté. Je m'appelle, du coup, Hugo Michigny, je suis actuellement étudiant en mathématiques appliquées à Rennes. Et avant ça, du coup, j'avais fait un début en statistique et informatique décisionnelle à Vannes, durant lequel j'ai effectué mon stage de fin d'études à Kantar, où j'ai élaboré un outil d'échantillonnage. Alors, avant de vous parler de mes travaux, je vous présenterai un petit peu le contexte dans lequel s'est inscrit ce stage et les objectifs auxquels je devais répondre. Ensuite, du coup, je vous montrerai les différentes fonctionnalités que j'ai mises, que j'ai développées pour l'outil. Et enfin, je comparerai un petit peu les différentes méthodes d'échantillonnage que j'ai mises au point. Alors, du coup, pour commencer le contexte et l'environnement, comme vous l'a dit Sylvie, j'ai fait mon stage au sein de Kantar. Pour ceux, du coup, qui ne connaissent pas Kantar, c'est un groupe mondial qui est spécialisé dans les études de tout type, des études d'opinion, des études marketing, des études cliniques, etc. Et moi, plus spécifiquement, j'ai fait mon stage dans leur structure qui se trouve à Paris, qui anciennement était en fait TMS Offres, peut-être que vous connaissez, qui était un institut de sondage français qui était assez connu. Et donc, je suis arrivé dans cette entreprise qui composait en fait de plusieurs départements, des départements thématiques par rapport aux études. Il y avait par exemple un département qui était spécialisé dans les études médias, un autre qui était spécialisé dans les études, dans les comportements d'achat. Du coup, ce département était composé de chargés d'études. Et moi, en fait, j'ai fait mon stage dans le département Data Management, qui était en communication avec tous ces départements, et qui était en fait en charge de collecter les données pour les études, des chargés d'études. Et donc, j'ai fait mon stage au sein d'une équipe qui s'appelle Panel et Online, qui était plus spécifiquement chargé de collecter les données pour les enquêtes qu'Antar faisait en ligne. Et pour cela, en fait, il voulait utiliser un panel qui s'appelle Panel Métascope. Alors oui, du coup, un panel, c'est un échantillon de personnes au foyer auprès desquelles il fait une enquête. Et en fait, la particularité de ce Panel Métascope, c'est que historiquement, il appartenait à la souplesse et c'était un panel sur lequel on faisait des études postales et qui avait un excellent taux de retour. Du coup, le taux de retour, en fait, c'est le gage de qualité pour un panel. Et il voulait maintenant l'étendre aussi pour les études en ligne. Mais il voulait l'étendre tout en conservant la qualité du panel, car généralement, en fait, le taux de retour des panels sur lesquels on fait des études en ligne est généralement moins bon. Du coup, il voulait quand même l'étendre tout en conservant sa qualité. C'est pour ça qu'il m'avait aussi demandé de prendre en compte le comportement des panélistes que je détaillerai par la suite lors de ma méthode d'échantillonnage. Aussi, la particularité de mon stage, c'était qu'aussi l'équipe dans laquelle je travaillais était constituée de project manager et que jusqu'à mon stage, en fait, il y avait une seule personne qui était en charge de faire l'échantillonnage pour toutes les études du Panel Métascope. Et en fait, on m'avait demandé aussi de faire en sorte que cette responsabilité puisse s'étendre à toute l'équipe panel online qui n'avait pas l'habitude de faire ce travail. Et du coup, il fallait aussi que l'outil que je développe soit facile à utiliser pour ne pas rajouter une trop charge de travail pour les project managers. Du coup, c'est pour plusieurs raisons. Du coup, j'avais décidé de développer une application Shiny à l'aide de Air afin notamment de faciliter les mises à jour de l'outil, vu que lorsqu'il y avait des mises à jour à air, il suffirait de redéployer l'application et serait disponible ensuite pour tous les autres utilisateurs. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes fonctionnalités que j'ai développées pour cet outil. Alors pour ça, voici un petit peu l'organisation générale de l'outil qui comporte en fait deux grosses parties principales, la partie ciblage et la partie objective. Alors comment l'utilisateur voudra faire un échantillon avec cette application ? Il aura du coup un jeu de données qui viendra en fait, ce sera la base de données paneliste, auquel il va venir filtrer en fonction des caractéristiques. Par exemple, certaines études vont ne porter que sur la région parisienne ou alors ne vont porter que sur une classe d'âge particulière, etc. Mais aussi dans cette partie ciblage, il pourra aussi faire un filtrage sur le comportement des panelistes par rapport à certaines règles de sollicitation que l'on a mises en place. Comme je le disais, ils veulent toujours maintenir la qualité de leur panel et ne pas trop le sur-solliciter. Et du coup, à l'issue de cela, on va avoir un autre jeu de données qui là, servira en fait vraiment à la base de sondage pour notre échantillonnage. Ensuite, à partir de cette base de sondage, on va pouvoir définir nos objectifs. Alors nos objectifs, ce sera en termes de quotas, vu qu'en fait, Kantar et la plupart des instituts de sondage français utilisent la méthode des quotas pour faire leurs échantillons. Du coup, ici, ils pourront venir enseigner leurs quotas, que ce soit en termes de volume ou en pourcentage des quotas relatifs. Ceci nous amène à la deuxième, à la première fonctionnalité qui est en fait aujourd'hui la plus utilisée par les project managers, c'est de savoir si les objectifs qui rentrent sont réalisables ou pas. L'outil va pouvoir venir déterminer la fausabilité, puisqu'en fait, jusqu'à présent, le chargé d'études des autres départements arrivait vers les project managers avec des objectifs, des fois qui étaient directement commandés par les clients. Et en fait, c'était au project manager de leur dire si c'était réalisable ou pas, mais en fait, il n'avait que son expérience pour pouvoir lui affirmer ou non. Et des fois, ça lui prenait du temps en termes de communication, en termes de test. Et maintenant, du coup, avec l'outil, il est en mesure de dire directement si c'est faisable ou non et en plus de donner les raisons de la non-faisabilité. Et du coup, ensuite, si jamais les objectifs sont faisables, il peut venir faire son tirage avec les méthodes que je vous expliquerai tout à l'heure. Si jamais ce n'est pas faisable, il a plusieurs leviers à sa disposition. Il peut soit redéfinir ses objectifs, ce qui du coup modifiera la fausabilité, ou alors il peut aussi venir modifier son ciblage, ce qui modifiera la base de sondage et donc modifiera aussi la fausabilité. Il y a aussi une autre solution, c'est de procéder quand même au tirage, tout en sachant que ces objectifs ne seront pas réalisés. Ce qui nous amène du coup aussi à l'autre fonctionnalité que j'ai développée durant mon stage, c'était de proposer en fait des objectifs alternatifs au project manager. Parce qu'encore une fois, là, c'est toujours dans l'optique de faciliter son travail. Lorsque le chargé d'études vient vers le project manager avec des objectifs précis, que le project manager lui dit qu'ils ne sont pas réalisables, encore une fois, le project manager n'a que son expérience et dit de manière empirique quel autre objectif il peut lui donner qui pourrait marcher. Du coup, maintenant, l'outil lui donne des objectifs alternatifs qui cette fois sont réalisables et qui en plus de ça, soient le plus proche possible des anciens objectifs qu'il avait posés. Voilà un petit peu le fonctionnement de l'outil. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont l'outil détermine la faisabilité. Pour ça, en fait, il va venir vérifier trois conditions nécessaires et suffisantes. Alors, je vous ai montré ici un petit exemple où il y a deux variables, sexe et catégorie socioprofessionnelle. Ici, nous avons nos quotas en volume. Du coup, la première condition qui est la plus intuitive, c'est juste vérifier que nos quotas soient bien inférieurs aux disponibilités du panel. Voilà, c'est la plus naturelle. Ensuite, une fois que l'outil a fait ça, il va prendre ce tableau de quotas et il va lui associer le tableau de contingence que vous voyez juste ici, pour pouvoir vérifier la deuxième condition, c'est-à-dire vérifier que les objectifs sont compatibles entre eux. Alors du coup, pour cela, avec ce tableau de contingence-là, il va mettre en place un système linéaire pour voir si les objectifs sont compatibles. Du coup, par exemple, si jamais on veut 90 femmes, ça implique que le nombre de femmes CSP+, le nombre de femmes CSP-, et le nombre de femmes inactifs soient égales à 90. Et du coup, il va faire ça pour chaque ligne du tableau de quotas. En fait, du coup, ce type de système linéaire, il va avoir une tête assez particulière, c'est-à-dire que le nombre d'équations que l'on aura, ce sera en fait le nombre de lignes qu'il y aura dans le tableau de quotas, c'est-à-dire en fait la somme du nombre de modalités par variable, tandis que le nombre d'inconnus, ça va être du coup nos effectifs croisés, et ce sera en fait, ce sera le produit du nombre de modalités par variable. Alors du coup, ici, je vous ai représenté un petit peu comment ces deux paramètres évoluent, parce que, excepté de rares cas, c'est-à-dire sauf si on n'a que deux variables à deux modalités ou une seule variable, on aura toujours plus d'inconnus que d'équations. Et d'ailleurs, la différence entre les deux, comme vous pouvez le voir, croit de manière exponentielle. Alors c'est assez naturel, c'est tout simplement parce que d'un côté, on a une somme et de l'autre côté, on a un produit. Et du coup, en fait, ce sera pour conséquence que lorsqu'on aura des solutions, lorsqu'on aura effectué notre pivot de quotas, c'est qu'on aura notre système échelonné réduit, dans la majorité des cas, on aura la présence de paramètres. Ici, j'ai noté R1 et R2, qui sont du coup des anciens naturels et qui, en fait, seront nos variables libres grâce auxquelles on va faire notre échantillonnage. Du coup, ça, c'est la deuxième condition, c'est qu'il faut que ce système linéaire-là admette des solutions et que ces solutions soient entières. Ce qui nous amène du coup à la dernière condition, c'est qu'une fois que l'on sait qu'il existe des solutions, il faut aussi que ces solutions soient compatibles avec les disponibilités du panel, mais cette fois-ci en effectif croisé. Ça ressemble à la première condition, mais cette fois-ci, c'est en effectif croisé. Alors, une fois que l'outil détermine la faisabilité, on va pouvoir réutiliser ces résultats, en fait, pour pouvoir faire l'échantillonnage. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait, qu'on m'avait demandé de prendre en compte le comportement des panélistes. Alors, en termes de comportement, c'est deux critères différents, à savoir maximiser le nombre de réponses afin d'éviter, lorsqu'on lance une vague, de devoir refaire une vague, ce qui fait perdre du temps, ce qui fait perdre de l'argent à l'entreprise. Du coup, pour cela, en fait, on va utiliser le taux de retour des panélistes et estimer du coup le nombre de réponses à l'aide de ce taux de retour moyen. Le deuxième critère, c'est comme, en fait, c'était un peu une expérience sur le panel Metascope. Ils voulaient minimiser les risques de sur et sous sollicitation. Les panels, c'est un petit peu la première ressource des entreprises d'études. Du coup, c'est pour ça qu'ils doivent les conserver. Et du coup, pour cela, il y avait un indicateur de sollicitation qui avait été mis en place par un de mes collègues et qu'il fallait que je prenne en compte durant l'échantillonnage. Et du coup, l'outil, en fait, utilise deux méthodes d'échantillonnage différentes. La première méthode, c'est la méthode que j'ai appelée la méthode pas à pas. Et en fait, qui va venir tirer les panélistes un par un et qui, à chaque tirage, va attribuer un poids à tous les panélistes afin de se rapprocher le plus possible des objectifs qu'avait fixé l'utilisateur en termes de quotas. Et en fait, à chaque itération, du coup, ça va venir mettre à jour ce poids et il va utiliser ce poids pour faire un tirage sur le panel. Alors du coup, en fait, cela a pour conséquence qu'on n'atteint pas avec certitude nos objectifs. Et deuxième conséquence, aussi que ça va dépendre, le temps d'exécution va dépendre de la taille de l'échantillon. Du coup, ça, c'est la première méthode pas à pas. La deuxième méthode, c'est la méthode à deux niveaux où, en fait, là, on va reprendre les résultats qu'on avait eus lors de la détermination de la causabilité avec nos paramètres R1 et R2. Et on va procéder par deux étapes. La première étape, c'est qu'on va venir déterminer la configuration de l'échantillon. C'est-à-dire qu'on va fixer des valeurs pour nos paramètres afin de savoir combien on prend, par exemple, de femmes CSP+, de femmes CSP- et de femmes inactives. Donc, en fait, on va fixer les effectifs croisés. Et pour fixer ces effectifs croisés, on va prendre en compte le taux de retour afin de maximiser, du coup, le nombre de réponses. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être pour chacun de ces effectifs croisés, effectuer des sous-échantillons en prenant cette fois-ci en compte les risques, l'indicateur de sollicitation. Alors, voilà donc les deux méthodes d'échantillonnage que l'outil utilise. Maintenant, comment l'outil fait pour proposer des quotas alternatifs ? Alors, du coup, en fait, pour faire cela, une fois que l'outil dit à l'utilisateur que ces objectifs ne sont pas réalisables, l'utilisateur peut venir désigner des quotas modifiables. C'est-à-dire, il dit, finalement, je veux bien que tu modifies le nombre de femmes dans mon échantillon. En fait, cela aura pour conséquence de supprimer des équations dans notre système linéaire. Et à partir de là, on va réutiliser la fonction faisabilité pour savoir si, en modifiant ces objectifs, cette fois-ci, c'est faisable. Et si jamais c'est faisable, on va pouvoir lui proposer des quotas alternatifs. Alors, pour cela, on va mettre en place une fonction d'erreur. En fait, pour chaque objectif modifiable, on va prendre la différence de la valeur absolue. Et en fait, notre fonction d'erreur, ce sera la somme des valeurs absolues. Et nous, ce qu'on va vouloir, du coup, c'est minimiser cette erreur. Et pour cela, on va réaliser une optimisation linéaire. Alors, bien sûr, avant de faire une optimisation linéaire, on procède à un petit changement pour transformer une minimisation d'une valeur absolue en la minimisation d'une fonction linéaire, comme avec le petit exemple que vous voyez ici, où en fait, minimiser la valeur absolue de X plus Y moins 5, ça revient à minimiser Z avec les contraintes que vous voyez ici. Et du coup, d'un côté, on a un problème non linéaire et de l'autre côté, nous avons un problème linéaire. Et du coup, à partir de là, on peut appliquer les méthodes de programmation linéaire en nombre entier, telles que la méthode de séparation et évaluation, etc. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des différences entre les deux méthodes d'échantillonnage dont je vous ai parlé, la méthode pas à pas et la méthode à deux niveaux. Du coup, en fait, l'outil, il va vraiment utiliser ces deux méthodes parce qu'elles sont complémentaires. Lorsque les objectifs ne sont pas faisables, l'outil va utiliser en fait la méthode pas à pas qui permettra de se rapprocher le plus possible des objectifs. Tandis que lorsque les objectifs sont réalisables, l'outil va utiliser la méthode à deux niveaux pour pouvoir respecter les objectifs. Aussi, en plus, elles n'ont pas la même complexité. Comme vous voyez sur ce graphique, la méthode pas à pas dépend vraiment de la taille d'échantillon, tandis que la méthode à deux niveaux, elle est plutôt indépendante de la taille d'échantillon, mais va plutôt dépendre du produit, du nombre de modalités par variable. Par ailleurs, j'ai développé deux approches pour la méthode pas à pas. Une approche par optimisation, c'est-à-dire que lorsqu'on va venir configurer notre échantillon, lorsqu'on va venir fixer des valeurs pour nos paramètres R1 et R2. La première approche, c'est par optimisation, où en fait, on va venir maximiser l'estimation du nombre de réponses. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est rapide. Le désavantage, c'est qu'elle est déterministe, du coup, et ce qui n'est pas très intéressant lorsqu'on veut faire un échantillon et qu'on veut avoir le plus d'aléas dans notre méthode. C'est pour ça que j'ai développé aussi une approche probabiliste, où en fait, on va associer à chacun des paramètres une loi de probabilité qui dépendra du taux de retour moyen associé aux paramètres et qui pourra venir faire un tirage probabiliste sur ces paramètres. Enfin, je vous parlerai des petites améliorations que j'avais faites parce qu'encore une fois, un des objectifs, c'était de rendre le travail du project manager le plus facile possible. C'est pour ça que le temps d'exécution était un critère de qualité non négligeable. Et pour ça, durant mon stage, j'ai essayé d'exploiter au mieux l'écriture vectorielle de R. J'ai essayé de comparer toutes les différentes fonctions que je pouvais appliquer, ce qui valait mieux appliquer une fonction merge ou une fonction join du package deployer ou vraiment de manière à minimiser le temps d'exécution. Du coup, j'ai essayé d'optimiser au mieux le code. Mais ça m'a aussi amené à modifier ma méthode à deux niveaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle dépend du produit du nombre de modalités. En fait, pour pouvoir améliorer le temps d'exécution, j'ai été amené à diviser le tableau de quota afin, au lieu de réaliser un très gros échantillonnage, réaliser plusieurs sous-échantillonnages. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, cette méthode permet de réduire considérablement le temps d'exécution. Voilà, du coup, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je tiens aussi à remercier énormément Cantard ainsi que l'équipe qui m'a supervisé, notamment Georges Béconi, parce que c'était vraiment super de pouvoir faire mon stage avec lui. Et je tiens aussi à remercier Mme Lesseau, qui était mon encadrante du département Stib. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment, Hugo, pour cette présentation très claire et vraiment très lumineuse sur la nature de vos travaux. Et puis, surtout, qui met bien en lumière tout ce que vous avez pu apporter en termes d'optimisation de plantes d'échantillonnage. Alors, il y a une question qui me vient directement là. Quand on essaie d'optimiser le taux de réponse ou le taux de retour sur des panels, est-ce que, par exemple, avec votre dernière méthode où on va faire un tirage probabiliste pour optimiser les deux paramètres, donc on va mettre des répartitions qui vont être, à mon avis, associées à des taux de retour qu'on a observés quelque part, des données qu'on a, est-ce qu'on n'introduit pas un biais dans le panel final, dans l'échantillon final ? Un biais dans quel sens ? Un biais dans le sens où ce qu'on cherche à voir, même avec une méthode des quotas, c'est des échantillons, c'est des échantillons, évidemment, représentatifs d'une population. Et donc, je vais m'interroger, mais naïvement, je ne suis absolument pas spécialiste de sondage, si le fait d'essayer d'optimiser à partir du comportement des panélistes, on n'introduit pas naturellement quand même un petit biais en termes de représentativité de l'échantillon par rapport à la population qu'on étudie. En fait, c'était la représentation de l'échantillon, quant à, ils voulaient vraiment se baser sur leur quota. Du coup, pour eux, en fait, une fois que leur quota était respecté, le critère de représentativité était validé. Et c'est vrai que le fait d'introduire d'autres critères dans l'échantillonnage, ça réduit la part d'aléas encore plus. Du coup, là, il y a à la fois le taux de retour, mais aussi, en fait, l'indicateur de sollicitation qui va venir aussi introduire du biais. Mais ça, ils l'assument, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils prennent ce parti afin de conserver la qualité de leur panel. D'accord. Mais c'était vraiment un de leurs objectifs lorsqu'ils faisaient cet échantillonnage. C'était vraiment d'introduire ce biais, finalement. OK, oui. Introduire ce biais qu'ils acceptent pour finalement se dire, on optimise des quantités par ailleurs et en optimisant le taux de retour et minimisant le taux de sollicitation. Conditionnellement, on fait qu'on ait des effectifs croisés, fixés. Bon, c'est les effectifs croisés, fixés qui font la représentativité de la chose. Et puis après, on essaie conditionnellement à ça de tirer le meilleur échantillon représentatif. C'est ça que je comprends. Oui, je pense. D'accord. J'avais une toute autre petite question. Donc, cet outil, il est déployé. Il est utilisé en routine, si je comprends bien. Quelles évolutions vous pourriez envisager de cet outil ? Est-ce qu'il y a encore des développements sur l'outil ? En fait, du coup, oui, cet outil, il est déployé. Maintenant, il est utilisé par plus d'une dizaine de personnes. Et en fait, depuis que j'ai fait mon stage, je continue de travailler avec Quanta. Et notamment, j'ai continué à travailler sur cet outil. Et il y a en fait plusieurs améliorations qu'on peut apporter. Par exemple, là, la faisabilité, elle est un peu rigide. Elle est un peu rigide. Il suffit qu'il y ait à une unité près, l'outil va dire que ce n'est pas faisable, ce qui est un petit peu dommage. Du coup, ce qu'on peut apporter, c'est de savoir si c'est Sigma faisable avec 5% d'erreur par rapport à nos objectifs. Voilà, par exemple, une des améliorations. Une autre des améliorations, c'était aussi de pouvoir ajouter des contraintes non obligatoires. C'est-à-dire d'avoir, de ne pas avoir exactement, par exemple, 50 CSP+, mais d'en avoir minimum 50, des choses comme ça. Et en fait, j'ai continué de travailler avec Cantar. Et il y avait des améliorations en termes de modélisation. Du coup, par exemple, Sigma faisable. Il y avait aussi plusieurs améliorations sur l'outil même, informatiquement parlant. Merci beaucoup, Hugo. J'ai plus trop de questions. En tout cas, je peux dire que le président de la SFDS que je suis est au nom de tous les statisticiens membres de notre société. Je suis très fier de vous remettre ce prix pour ce travail très impressionnant. Je remercie encore Sylvie d'avoir présidé le jury, Antoine, Jérôme et tous les directeurs du département STIT pour, évidemment, Antoine l'a bien dit, c'est la première brique, le premier diplôme en statistique, mais qui est finalement assez complet. Et puis avec l'évolution maintenant des DUT, il va le devenir encore plus. Donc longue vie à STIT. Et bravo, bravo, Hugo. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Hugo, je vous applaudis. Je suis un petit peu seul. Mais il y a du monde en ligne. Toutes mes félicitations. Et maintenant, je vais donner la parole à Chloé, Chloé Frigué de Vannes, qui va nous parler. du prix NSAI. Chloé, c'est à toi. Oui, merci de me passer la parole. C'est bon pour le son, non ? C'est parfait. OK, merci. Alors du coup, moi, je suis là en tant que présidente du jury pour le prix remis par la SFDS aux étudiants de l'NSAI, donc des étudiants de deuxième année, sur la base de leur projet tutoré. Donc le jury composé d'enseignants-chercheurs en statistiques. Et l'équipe pédagogique de l'ENSAI nous fait remonter, chaque fin d'année, cinq rapports qu'ils ont sélectionnés parmi l'ensemble des travaux des étudiants. Donc les étudiants travaillent par équipe de trois. Et donc, voilà, nous recevons cinq rapports de leur part que nous avons à départager pour identifier celui qui sera, l'équipe d'étudiants qui sera lauréat de ce prix. Donc on se base sur l'étude des travaux qui sont expliqués dans les rapports. On évalue en fait des critères de la forme et de la façon dont les idées sont restituées et également sur les questions plus de fond. Notamment, on se focalise sur l'analyse que les étudiants font du besoin qui leur a été exprimé par le commanditaire de leurs projets. C'est des entreprises ou des labos de recherche également. Il y a beaucoup de sujets différents en fait chaque année qui sont proposés aux étudiants. On se focalise sur la méthodologie qui est étudiée par les étudiants. En fait, ils doivent faire en général une sorte d'état de l'art des méthodes qui existent pour traiter la problématique qui les concerne. Et on essaie de voir s'ils arrivent bien à creuser ce point-là et mettre en évidence en fait l'originalité ou la technicité des solutions qu'ils ont proposées pour répondre à la problématique. Et puis sur la façon dont ils évaluent la méthode et les applications qu'ils mettent en œuvre. Donc cette année, ce sont des étudiants qui ont fait leur projet de tutoriel en 2019. Et donc il y avait des sujets très variés, à la fois en termes d'application, de type de méthode. Donc ce n'est pas toujours simple de comparer, parce que certains ont des méthodes plus simples pour traiter la problématique, mais ça va plus loin. D'autres ont des sujets qui sont beaucoup plus actuels et doivent vraiment creuser des choses aussi. Et cette année, le jury a reporté son prix pour un sujet qui portait sur des classifieurs, sur données textuelles. C'est vrai que c'est des données qui ne sont pas forcément simples à traiter. Là, c'était des problématiques pour aider au diagnostic médical. Donc les étudiants qui ont été primés sont Guillaume Flamand, Camille Frévent et Benjamin Larvaro. Ils ont, d'après le jury, très bien contextualisé leurs problématiques. Les attendus du projet ont bien été restitués dans le rapport qu'ils ont rédigé. Les données étaient présentées de façon très claire également. Et la partie analyse a été jugée vraiment pertinente par le jury. Les étudiants ont bien montré qu'ils se sont appropriés, en fait, une nouvelle méthode pour traiter des données qui ne sont pas toujours simples à analyser. Et ils ont bien comparé plusieurs outils. La bibliographie aussi était assez fournie. Donc ça a montré un travail vraiment intéressant. Et donc, nous allons maintenant les écouter. Félicitations à vous trois. Et donc, je vous laisse la parole pour nous présenter plus en détail le contenu de votre travail. Bonjour, merci de nous laisser la parole. Donc, notre projet, comme vous l'avez dit, il s'agit de faire de la classification sur les données textuelles, et en particulier pour aider le corps médical. En fait, nous avons rencontré Emar Jadji et OspiSoft au cours du Data Challenge à Pau en octobre 2018. Et à cette occasion, nous avons proposé de continuer à travailler dessus au cours de notre projet statistique de l'Inside. Et donc, c'est ce travail que nous allons vous présenter. Ce travail a été tutoré par Camille Soumar, qui était à l'époque à l'Human AI, et que nous remercions chaleureusement pour tout ce travail, et puis tout ce qu'elle nous a apporté tout au long de ce projet. Je ne peux pas passer bien. Donc, en fait, le problème d'Emar Jadji et d'OspiSoft vient d'un constat relativement simple, qui est que la densité de médecins au Cameroun est beaucoup plus faible que la densité de médecins en France, par exemple. Et cette faible densité fait que le suivi des patients est extrêmement compliqué. Et à tel point que ça devient même parfois compliqué pour ces médecins d'établir un diagnostic qui est pertinent, et puis qui n'est même pas forcément dangereux pour le patient, puisque s'ils n'ont pas l'historique du patient, ils n'ont pas, par exemple, les médicaments auxquels ils sont allergiques. Et malheureusement, des fois, ça amène à des prescriptions qui peuvent être dangereuses pour ces patients. Donc, l'objectif d'OspiSoft, il est double, c'est de proposer un outil informatique qui permettrait de suivre le parcours du patient. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet qu'on a traité, mais le deuxième sujet, c'était d'aussi proposer un outil au médecin qui lui permettrait d'essayer de prédire des maladies qui sont probables, étant donné les symptômes que présente le patient. Et donc, ces symptômes, ils sont décrits par des données textuelles, par des mots. Donc, étant donné que ce sont des données qui sont un petit peu atypiques, ou en tout cas qui ne sont pas forcément tout à fait évidentes immédiatement à traiter, nous allons d'abord présenter ces données et puis comment on les a traitées. Ensuite, une fois qu'on a effectué ce premier traitement, on va vous présenter nos modélisations, comment on a fait pour réussir à poser le diagnostic. Et puis enfin, on vous montrera les résultats que nous avons obtenus avec ces modélisations. Maintenant, il faut que je passe la parole à Benjamin. Déjà, bonjour à tous. Je suis Benjamin Larvaron. Donc, comme a dit Guillaume, je vais d'abord vous présenter comment nous avons traité les données, quelles données nous avions à notre disposition. Donc, ces données étaient des données textuelles, des fichiers TXT. Nous disposions de 500 fiches patients. Donc, voici un patron. On voit que ces fiches sont composées d'une liste de mots-clés, en fait, dont nous avons retiré l'information associée. Ces mots-clés peuvent être regroupés au sein de grandes catégories, comme l'identification, le motif de la consultation. En particulier, nous avons utilisé exclusivement le motif, principalement le motif de la consultation et l'histoire de la maladie. Ce n'est pas visible ici, mais il y avait deux types de champs. Dans certains champs, on avait du texte libre, c'est-à-dire des phrases plus codifiées, comme le sexe ou l'âge. Tout d'abord, je vous présente comment on a traité ce qui correspond à du texte libre. Nous avons choisi ce qu'on appelle un encodage One-Hot, c'est-à-dire qu'on transforme des chaînes de caractère en une matrice avec autant de lignes qu'il y a de fiches patients et autant de colonnes qu'il y a de mots dans l'ensemble des fiches. Ainsi, une ligne correspond à une fiche patient et pour chaque colonne, on compte le nombre d'occurrences d'un mot. En plus de cette transformation, nous avons réalisé un certain nombre de pré-traitements. Il y a tout d'abord des pré-traitements relativement simples, comme retirer la ponctuation, mais aussi supprimer les majuscules et les accents pour éviter d'avoir deux fois la même version d'un mot. Il y a aussi tout ce qui concerne les stop words. Les stop words, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mots très fréquents et qui sont vides de sens, comme le, la, et, qui n'aident pas à diagnostiquer, à discriminer des individus. Nous avons fait aussi des traitements plus complexes, comme une lématisation. La lématisation, ça consiste à retrouver la racine des mots. Par exemple, si on a un verbe, il existe tout un tas de conjugaisons possibles. Eh bien, on revient à l'infinitif de ce verbe. Enfin, puisque les fiches patients étaient tapées à la main, il y avait nécessairement un certain nombre de fautes de frappe. Nous avons essayé de détecter ces fautes de frappe et tenté de corriger certaines d'entre elles. Nous avons ensuite appliqué deux types de transformations sur la matrice qu'a présentée précédemment Benjamin. La première transformation qu'on a appliquée, c'est une normalisation par ligne, c'est-à-dire par patient. Typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé chaque ligne de notre matrice par son maximum, ce qui permettait de donner la même importance à chaque fiche patient. Et la deuxième transformation qu'on a faite, c'est une transformation TF-IDF. Donc, par exemple, dans nos fiches patients, on a des mots qui sont présents très souvent. Donc, par exemple, le, la, les, et... En l'occurrence, ici, les mots que j'ai l'incité sont les stop words. Mais on a d'autres mots qui ne sont pas des stop words et qui, pour autant, sont présents très souvent et qui ne portent pas d'informations. Et donc, notre but, c'est de donner moins d'importance à ces mots. Et donc, c'est ce que fait la transformation TF-IDF, c'est-à-dire qu'elle va donner plus d'importance aux mots qui sont présents dans moins de fiches patients et donc qui sont plus discriminants. Donc, comme l'a présenté Benjamin, on a plusieurs types de données. Donc, on a des données qui sont textuelles et on a des données numériques, comme par exemple l'âge, ou encore des données booléennes, comme diabète, oui, non, tabac, oui, non, etc. Et donc, dans la modélisation qu'on va faire dans la suite, on va simplement considérer les données textuelles. Donc, comme vous l'ont expliqué, Camille et Benjamin, on est maintenant capable de passer des fiches patients, donc des textes, des phrases que nous passent les médecins à une espèce de grande matrice où on a pour chacune des lignes, on a pour chacune des lignes une espèce de grand vecteur qui représente donc ces fiches patients. Et donc, grâce à cette espèce de grande matrice, on est capable, a priori, d'utiliser tout plein de méthodes statistiques qu'on a apprises à l'école. Donc, on a utilisé, par exemple, les plus proches voisins ou centroïdes, des fois aléatoires. Et puis, ce qui nous semblait aussi intéressant, c'était, au-delà de ces méthodes, essayer d'avoir un indice de confiance qui nous permettait d'avoir une certaine mesure de la confiance qu'on a portée au diagnostic. Mais avant tout ça, on voulait surtout savoir si nos patients se démarquaient bien les uns des autres en fonction des maladies. Et donc, c'est exactement ce que représente ce schéma, ce graphique. Donc, en fait, évidemment, chacun des patients est représenté par un grand vecteur dans une dimension qui est extrêmement grande puisqu'il y a autant, enfin, la dimension est aussi grande qu'il y a de gros présente dans l'ensemble des fiches patients. Donc, d'abord, il a fallu faire une première étape de projection dans un espace de complexité, donc ici, en deux dimensions. Et c'est exactement ce que nous a permis de faire la transformation à Disney. Et elle a aussi une propriété intéressante, c'est qu'elle permet de garder les individus qui sont proches dans l'espace de départ comme ils ont proches dans l'espace d'arrivée. Et on peut voir que dans cet espace d'arrivée, donc, on a plein de petits groupes qui se forment. Et en fait, tous ces petits groupes, ils sont représentatifs des maladies, des différentes maladies. Et donc, ça nous laissait de bons espoirs quant à la qualité de prédiction de nos différents modèles. Donc, un des premiers modèles qu'on a voulu tester, c'était le cas des plus proches voisins. En quoi ça consiste ? C'est simplement, étant donné l'ensemble des patients qu'on a déjà construits, si on en a un nouveau qui arrive, on applique toutes les chaînes de transformation que vous ont présenté Camille et Benjamin. On obtient un vecteur et on regarde, étant donné ce vecteur, quel est le vecteur dans la base qui est déjà connue qui lui est le plus proche. Et une fois qu'on a trouvé ce vecteur qui lui est le plus proche, on peut diagnostiquer à ce nouveau patient la maladie du patient qui lui est le plus proche. Comme je parle de plus proche depuis tout à l'heure, il faut évidemment définir une certaine distance. On a choisi la distance leplitienne parce que c'est une distance relativement classique. Néanmoins, l'avantage de cette modélisation, c'est qu'elle est relativement facilement interprétable par le corps médical puisque finalement, ça revient en quelque sorte à dire que les mots qui décrivent la maladie du patient sont semblables à un patient qui a déjà été diagnostiqué à raison. Donc c'est facilement interprétable. Néanmoins, le grand problème de cette méthode, c'est qu'assez rapidement pour calculer le patient qui lui est le plus proche, il faut calculer énormément de distance. Et en production, si on avait des millions de fiches patients, ça peut devenir assez long. donc on a essayé de simplifier cette... Donc un remède à cela, c'est la méthode du plus proche centroïde. Donc typiquement, on va associer finalement à chaque maladie un individu central, donc son centroïde. Et lorsqu'un nouvel individu va arriver dans notre base de données, on va non plus calculer la distance à l'ensemble des individus, ce qui peut s'avérer très vite très grande, ça peut faire 100 000, 100 000, un million de distance par exemple, mais simplement le nombre de maladies de distance. Donc en l'occurrence, ici, nous avions 100 maladies, donc on avait 100 distances à calculer. Et donc ça permet de réduire considérablement le temps de calcul dans le cas où on a énormément d'individus dans notre base de données. Bien sûr, on va associer à notre individu la maladie qui correspond au centroïde qui est le plus proche. Comment je peux revenir en arrière ? Pardon, j'ai fait une bêtise. Je ne peux pas revenir en arrière ? Merci, pardon. Une autre modélisation qu'on a voulu tester, c'était les forêts aléatoires. Une forêt aléatoire, finalement, c'est une certaine agrégation de tout plein d'art de décision. Et un art de décision consiste individuellement à essayer d'établir des règles qui vont découper la population en sous-populations et de telle sorte parce que dans ces sous-populations, on ait le plus d'homogénéité possible. Le plus d'homogénéité possible, ça veut simplement dire que dans la sous-population, les individus ont des maladies communes. Et un des avantages de ces forêts aléatoires, c'est qu'à priori, pour faire la prédiction, ça pourrait être relativement rapide. Ça peut être rapide. Mais on perd aussi, contrairement aux deux méthodes précédentes, énormément d'interprétabilité qu'on avait jusque-là puisque là, ça devient un peu plus difficile à interpréter. Guillaume et Camille nous ont présenté les modèles qu'on pouvait utiliser pour faire des prévisions. En réalité, ces modèles peuvent être étendus pour associer à chaque maladie une probabilité. Pour les random forests, en fait, on peut déjà avoir ça au niveau d'un arbre de décision. En effet, un individu, si on suit les règles de décision, se trouve dans ce qu'on appelle un nœud terminal. Et pour avoir une probabilité associée à chaque maladie, il suffit de regarder dans ce nœud terminal quelle est la proportion d'individus qui ont cette maladie. Et pour les random forests, il suffit de faire qu'on fait la moyenne de ces probabilités sur l'ensemble des arbres. On peut aussi avoir une probabilité pour les cas plus proches centroid. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée est qu'on va se servir des distances relatives d'un individu aux différents centroid et on va utiliser un noyau. Donc, si vous voulez l'illustration associée, on peut voir, par exemple, qu'on a deux centroid, un bleu, un jaune, qui correspondent à deux maladies différentes. Et si on a un individu avec uniquement une seule variable explicative, en rouge, on voit qu'il est plus proche du centroid jaune. Ainsi, la probabilité associée à la maladie jaune sera nettement plus élevée que celle associée à la maladie bleue. Maintenant que vous avez présenté l'ensemble des méthodologies qu'on a utilisées, on va évidemment vous présenter les résultats qu'on a obtenus et comment on les a obtenues. Et puis ensuite, une fois qu'on aura obtenu les résultats de nos différentes méthodes, on essaiera, plus en état, de regarder pourquoi nos modèles se trompent et puis si on sait pourquoi ils se trompent, comment on pourrait faire pour les améliorer. Donc, comme vous a dit Benjamin, au tout début, nous n'avions que cinq représentants par maladie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé ces cinq représentants par maladie en quatre représentants dans notre base d'entraînement et puis un dernier dans une sorte de base de test. Donc, on a tiré ces individus pour chacune des maladies, ce qui fait qu'à la fin de ce tirage, on a obtenu une base de 400 individus pour la base d'entraînement et puis 200 individus pour la base de test. Une fois qu'on a fait ce tirage, on a entraîné nos différentes méthodes et puis évalué leurs scores sur la base de test et puis on a répété l'opération ici 50 fois pour obtenir des scores qui sont a priori un peu plus réalistes. Et voici les scores que nous avons obtenus. Donc, évidemment, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on était extrêmement content de ces résultats puisque la méthode a priori la moins bonne, celle du plus proche voisin, arrive quand même à un score moyen de bonne prédiction de 94%. Là où les faux aléatoires arrivent à à peu près 97% de moyenne. Donc, évidemment, nous étions très contents de ces scores mais déjà, une première remarque et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une erreur, ça représente un mauvais diagnostic et donc a priori, dans notre cas, le coût d'une erreur est relativement important. Donc, il faut évidemment essayer d'en faire le moins possible mais surtout, il faut comprendre pourquoi on les a fait. Et puis, autre chose, c'est qu'étant donné que nous n'avions qu'une toute petite base de données, ça nous semble le plus intéressant de comprendre les erreurs plutôt que de simplement essayer de maximiser de bonnes prédictions. Donc, pour ça, la première étape, c'est de regarder quand elles sont trompées. Donc, pour ça, on a considéré la méthode optimale, donc les faux aléatoires avec leurs paramètres optimaux et on a toujours considéré 50 répétitions de nos méthodes pour analyser les erreurs. Donc, ici, sur le graphique, ils ont seulement affiché les maladies pour lesquelles on s'est trompé au moins une fois sur les 50 répétitions et on s'aperçoit qu'il y a des maladies pour lesquelles on se trompe beaucoup plus souvent que d'autres. Donc, par exemple, pour l'endocardite ou pour la fibrillation auriculaire. Le problème, ici, de ce graphique, c'est qu'on voit quand est-ce qu'on se trompe mais on ne sait pas quelle maladie on prédit à la place ou on ne voit pas le lien entre maladie réelle et maladie prédite. Donc, pour remédiaire cela, on a fait ce qu'on appelle une netmap et on s'aperçoit que souvent, quand on se trompe, on prédit toujours à tort la même maladie. Par exemple, dans le cas du rachitisme, quand on se trompe, on prédit toujours une staphylococie cutanée et donc, c'est à ce dernier cas qu'on va s'intéresser ici. Pour cela, on va comparer deux cas. Le cas d'un individu qui a un rachitisme et pour lequel on prédit à tort une staphylococie cutanée. Donc, ça correspond aux images du haut. Et le deuxième cas, c'est le cas d'un individu qui a un rachitisme et pour lequel on prédit bien un rachitisme. Donc, ça, c'est le cas du bas. Donc, dans les deux cas à gauche, on a les mots qui sont présents dans la fiche patient de l'individu et à droite, on a les mots qui apparaissent dans la fiche patient du centre de la casserelle, c'est-à-dire du rachitisme, donc dans le cas d'une mauvaise classification ou dans le cas d'une mauvaise classification. Et donc, on s'aperçoit que dans le cas d'une mauvaise classification, dans nos deux fiches patients, en fait, on a des mots liés aux articulations qui apparaissent mais assez peu et surtout, très peu, voire pas du tout en commun finalement entre notre individu et entre la classe réelle du rachitisme. Alors que dans le cas d'une bonne classification, on a plus de mots liés aux articulations qui apparaissent. Donc, par exemple, on a donc déformation articulaire, membres inférieurs et donc, on en a non seulement plus mais également beaucoup plus en commun entre nos deux fiches patients. Et donc, c'est ce qui peut fortement expliquer pourquoi dans ce cas-ci, on ne s'est pas trompé alors que dans le cas précédent, on s'est complètement trompé de maladie. Donc, Camille vous a montré des cas où on a essayé de comprendre pourquoi on se trompait. Mais une des autres faiblesses de nos modèles et en particulier des forêts aléatoires est son manque d'interprétabilité. Donc, nous avons exploité pour essayer de pallier à cette lacune ce problème des shape values. Les shape values, en fait, indiquent quelles sont les variables et donc ici les mots qui ont joué un rôle important dans le diagnostic. Donc ici, par exemple, on a un individu qui a une lombre osciatique aiguë. On a bien prédit cette maladie et on voit des mots ressortir comme marcher, lombaire. C'est des mots qui semblent vraiment reliés à la maladie en question. Et donc, on a un début d'interprétation. On a ensuite essayé d'améliorer nos modèles, tout d'abord en exploitant les probabilités. Une interprétation des probabilités pouvait être une sorte d'indice de confiance. L'idée est que si la probabilité est très élevée, on peut vraiment se fier au diagnostic, alors que si la probabilité est relativement basse, c'est qu'il y a un doute. nous avons réalisé ce graphique qui montre exactement, qui confirme cette intuition parce qu'on voit bien que lorsque la probabilité est proche de 1, il n'y a quasiment aucune erreur alors que quand la probabilité est proche de 0, on voit en rouge qu'il n'y a nettement plus de fautes. Donc, c'est rassurant d'un côté parce qu'on sait qu'à partir d'un certain seuil, on ne fait quasiment aucune erreur, mais d'un autre côté, on repère bien une situation pour laquelle on sait un peu à l'avance que le modèle ne va pas être de très bonne qualité. Donc, dans ce cas-là, nous avons pensé à une stratégie pour essayer d'améliorer un peu notre modèle et une des possibilités était d'afficher non pas une maladie, mais d'afficher les maladies les plus probables. La question était de savoir combien de maladies il était nécessaire d'afficher. Et donc, nous avons essayé de répondre à cette question avec ce graphique. Donc, nous sommes dans le cadre d'individus pour lesquels on a du mal un peu à traiter. Et donc, on voit en fonction du nombre de maladies que l'on affiche quelle est la proportion de cas où la vraie maladie se trouve parmi celles que l'on a affichées. Donc, dans ce cas-là, on voit que si on affiche une seule maladie, on a environ 25 % d'erreurs, ce qui est nettement plus élevé que ce qu'on a dans la population globale. C'est normal parce que c'est une population dite à risque. Et à mesure que l'on augmente le nombre de maladies affichées, on a de plus en plus de chances d'afficher la vraie maladie, ce qui en soi est logique. Mais ce qui est rassurant, c'est que si on affiche seulement 5 maladies sur les 100, eh bien, il n'y a que 5 % de cas où la vraie maladie n'est pas présente. Donc, dans un cas où nos modèles ne sont pas forcément irréprochables, eh bien, afficher plusieurs maladies peut être une évolution intéressante. Nous nous sommes ensuite intéressés à un cas particulier de maladies qui sont les maladies liées au genre. En effet, nos algorithmes font des erreurs sur certaines maladies que ne fera absolument pas un médecin grâce à sa connaissance métier. Donc, typiquement, notre algorithme peut prédire une grossesse extrahétérine à un homme, ce que ferait pas du tout un médecin. Donc, afin d'analyser ces erreurs, nous avons fait une étude sur 1 000 répétitions de nos algorithmes. Donc, pourquoi 1 000 ? Tout simplement parce que non seulement il faut que nos erreurs se produisent, mais également qu'elles se produisent en assez grand nombre pour pouvoir ensuite avec leurs paramètres optimaux. Donc, voici les résultats obtenus. Donc, dans le tableau à droite, on a le nombre de fois on s'est trompé sur les 1 000 répétitions pour chacune des maladies précédemment citées. Donc, au vu de ces effectifs, on va seulement s'intéresser aux trois premières, donc le cancer de l'endomètre, la torsion testiculaire droite et la maladie infirmatoire pélvienne, ce qui correspond aux trois premières barres sur le graphique à gauche. Et on s'aperçoit qu'on a à peu près 50 % d'hommes et 50 % de femmes pour chacune des maladies, ce qui ne correspond pas du tout avec la réalité puisqu'on devra avoir 100 % d'hommes ou 100 % de femmes. Donc, une première idée que nous avons eue pour remédier à cela, c'est d'intégrer le genre de l'individu dans nos algorithmes. Donc, voici les nouveaux résultats obtenus. Donc, toujours au vu des effectifs, on va toujours s'intéresser aux trois mêmes maladies que tout à l'heure. Donc, ça correspond toujours aux trois premières barres sur le graphique. Et on s'aperçoit que cette fois-ci, on a amélioré les résultats pour l'attention fasciculaire droite puisqu'on a à peu près maintenant 70 % d'hommes alors qu'on avait 50 % tout à l'heure. Par contre, on a empiré les résultats pour le cancer de l'endomètre et pour la maladie intermaterpélvienne puisqu'on a maintenant plus d'hommes que de femmes. Et de plus, on s'aperçoit en fait qu'on a commis plus d'erreurs au total sur une maladie liée au genre que tout à l'heure. Donc, finalement, cette solution ici que nous avons proposée ne semble pas du tout bien fonctionner. Donc, par contre, on a envisagé deux alternatives. La première, c'était lorsqu'on prédit une maladie liée au genre de regarder s'il est compatible avec celui d'individu. Si c'est le cas, dans ce cas, on prédit cette maladie-là. Par contre, si ce n'est pas le cas, on réitère notre algorithme jusqu'à ce que ou on prédit une maladie qui n'est pas liée au genre ou on prédit une maladie qui est liée au genre mais qui soit compatible avec celui d'individu. La deuxième solution qu'on a proposée, c'est de lister en fait une liste de maladies avec leurs probabilités et finalement, d'associer à l'individu la maladie qui soit la plus probable et qui soit compatible avec le genre de l'individu ou qui ne dépendent pas du genre de l'individu. Finalement, les pistes que vient d'évoquer Camille, ce serait en quelque sorte d'ajouter de l'information présente sur les maladies et qui ne serait pas présente dans nos fiches patients que nous récoltons pour l'idée d'améliorer notre modèle. Donc, ces informations, ça peut être des maladies qui sont uniquement liées au genre mais ça pourrait être aussi, par exemple, des maladies qui ont plus de chances d'arriver pour les personnes âgées ou d'autres choses. Donc, finalement, ça revient à cette sorte de piste d'amélioration de nos modèles. Une autre piste d'amélioration qui nous sommes relacés à ces premiers taux, ce serait d'agréger nos modèles. Simplement, parce qu'on a remarqué que les différents modèles que nous utilisions ne se trompaient pas sur les mêmes maladies et donc, on peut espérer que si on les agrège, on obtient du genre de supermodèles qui soient un petit peu meilleurs que l'ensemble des autres individuellement. Néanmoins, nous n'avons pas pu explorer ces pistes simplement parce que nous n'avions que cinq représentants par maladie et pour faire une telle modélisation, nous aurions dû découper notre base de données en trois parties, ce qui commençait à faire beaucoup de découpage pour une base de données si petite. Une autre amélioration qui nous semble assez prometteuse, ce serait de mieux filtrer les mots pour diminuer le brune. On peut se souvenir du graphique qu'avait présenté Benjamin sur les chavalliers tout à l'heure où on voyait qu'un des mots qui était très influent dans la prédiction, c'était AA. Donc, a priori, ça vient simplement d'un mauvais filtrage de ces mots lors de la toute première partie lorsqu'on est passé des textes au vecteur. On se souvient aussi que lorsqu'on nous a présenté les fiches patients, nous n'avions pas utilisé les données binaires donc est-ce que la personne est alcoolique, est-ce qu'elle est sida, est-ce qu'elle fume, est-ce que... Bref, voilà. Et ces données pourraient aussi, a priori, nous permettre d'améliorer les résultats que nous obtenons. Et puis, on pourrait aussi tester d'autres modèles alternatifs. Néanmoins, nous ne l'avons pas fait simplement parce que ça nous semblait un petit peu bizarre d'essayer d'optimiser un petit peu bêtement le taux de bonne prédiction sur une base de données aussi petite simplement parce que cette base de données a la peu de chance de vraiment bien refléter comment l'algorithme se présenterait en production, enfin, dans un vrai hôpital. Parce qu'il faut oublier que nous n'avions que 500 patients, ce qui est relativement faible. Il faut aussi ne pas oublier que les mots que décrivent les maladies et qu'ont utilisé les médecins sont des mots extrêmement spécifiques pour toutes ces maladies. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que la prédiction s'est aussi bien passée, nous obtenons d'aussi bons résultats. Mais a priori, pour d'autres maladies qui sont peut-être plus proches ou qui ont des symptômes plus proches, il y a de bonnes chances que ça se passe un petit peu plus difficilement. Aussi, une autre remarque qui est assez importante et qu'il faudrait faire et qu'il faut bien souligner, c'est que le but de ce projet, ce n'est absolument pas de remplacer les médecins, mais c'est plutôt de leur proposer une sorte d'assistant ou d'accompagnant ou du moins de faire en sorte que la logistique dans les hôpitaux soit plus facile et plus rapide pour les patients pour simplement améliorer leur qualité de vie et la qualité des soins qu'ils reçoivent. Néanmoins, d'un point de personnel, ce projet nous a énormément apporté à énormément remercier Camille Semar qui nous a aidés pendant tout ce projet et puis nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous trois et vraiment bravo pour la qualité de ces travaux et c'est vraiment tout à fait impressionnant. Voilà un problème passionnant, le problème qui relève de l'aide au diagnostic médical, vous l'avez dit, ça ne va pas se substituer au médecin, mais par contre, ça va faire une aide au diagnostic médical qui est assez important. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. Puis après, je redonnerai la parole à Chloé qui doit peut-être en avoir un petit peu aussi. La première, c'est une question d'ordre méthodologique. En fait, bien que vous ayez que c'est un patient, vous avez un certain nombre de mots, donc un certain nombre de variables. Quelle est la volumétrie de ce nombre de variables ? Il ne me semble pas que vous l'ayez dit ou alors ça m'a échappé. Et puis après, je rebondirai une fois que vous m'auriez répondu sur ce que je pense de la méthode des cas plus proches voisins dans ce cas-là. Je ne sais pas comment ça se passe pour la réponse, mais je veux bien répondre. En fait, comme on l'avait expliqué avec Camille et Benjamin, il y avait plusieurs traitements de ces données. Et en particulier, il y en avait qui éliminaient plus ou moins de mots, il y en avait qui regroupaient entre eux, donc c'était des bag of words. Et en fonction de tous ces traitements, on arrivait à la fin à plus ou moins de mots et plus ou moins de variables. Donc, en fonction des traitements qu'on faisait, ça allait de quelques milliers, de 1000 à quelques dizaines de milliers. Je crois que ça a monté à 40 000 des plus qu'on avait. Mais il y avait une bêtise. Donc, c'est ce que je comprenais à peu près et que je voulais vous faire redire sur cette volumétrie. Alors, comme vous le savez, la méthode des cas plus proches voisins est quand même victime de ce qu'on appelle le fluo de la dimension. Et donc, je suis même surpris qu'elle fonctionne aussi bien dans un espace en telle dimension. Bon, c'est pas étonnant qu'elle soit battue par des méthodes, par forêts aléatoires qui sont plus adaptées. Parce qu'évidemment, quand vous avez un tel nombre de variables, vous vous retrouvez avec des dimensions qui sont très corrélées entre elles et en grand nombre. Et dans ces cas-là, les forêts, peut-être, arrivent à s'en sortir un petit peu mieux. Alors, un deuxième, un commentaire aussi que je peux faire sur les forêts aléatoires. vous utilisez à un moment donné les effectifs au bout de chacune des feuilles pour estimer une probabilité, une probabilité d'affectation à une classe. Une classe, ici, chez vous, c'est une maladie. C'est pas tout à fait un outil quand même très adapté. La forêt, elle a été construite avec un critère. Je ne sais pas si vous avez pris l'entropie ou l'indice de Gini pour un petit peu construire les feuilles de l'arbre et choisir les séparations. Donc, le critère qui a été choisi est un critère qui est là, en fait, intrinsèquement pour obtenir la probabilité d'affectation à la classe maximale, mais qui n'est pas forcément très adapté pour estimer les probabilités d'appartenance à chacune des classes. Alors, après, vous les baguez, si j'ai bien compris, et vous moyennez les probas. C'est un outil qui est, en fait, les forêts qui ont été conçues en classification pour estimer les probas, un petit peu décriées et il existe des forêts centrées pour estimer ce type de probabilités. Est-ce que vous les avez essayées ? Est-ce que vous avez observées ce que je décris là ? Donc, nous n'avons pas à tester d'autres moyens. On est resté sur, du coup, c'est la moyenne des probabilités sur chaque arbre. Déjà, on a vu que c'était un premier outil intéressant. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être pousser plus loin avec d'autres outils. Mais on n'a pas vraiment approfondi cette question. OK, mais c'était une remarque et puis je me demandais si vous observiez en fait que ces probabilités aussi, elles étaient estimées. Alors, évidemment, vous n'attendez pas un degré de précision extrême ici. Donc, je pense que probablement pour l'étude que vous menez, ça suffit largement ce que vous avez fait. Un dernier point, moi, je trouve, avant de donner la parole à Chloé, je trouve que c'est très prometteur de faire un mélange entre ces données textuelles et puis finalement des données patients plus classiques que vous appelez les données binaires. Et je pense que le mix entre ces deux informations donnera des résultats prometteurs. Alors, vous l'essayez avec le sexe, avec des conditions. C'est cette partie-là me paraît extrêmement prometteuse et extrêmement intéressante. Un dernier point, peut-être, vraiment, là, pour le coup, le tout dernier. Quand vous considérez que les mots, vous perdez, évidemment, le sens des phrases, est-ce qu'il y a un moyen ? Est-ce que vous avez vu des techniques qui permettent d'essayer d'extraire aussi un petit peu le sens ? Et pas que les mots ? Déjà, il y a une extension à ce que l'on a fait. Je vous ai dit qu'on faisait une variable par mot. On a aussi fait des variables pour des couples de mots. Donc, par exemple, si on a tout et tout sèche ou tout grasse, c'est intéressant d'avoir le couple de mots. Déjà, ça rajoute un peu plus de sens. Après, aussi, ça a été un choix au début de notre projet. On a choisi une modélisation sous forme de matrice One-Hot. Pour tout ce qui est du traitement de texte, actuellement, on utilise beaucoup des plongements de mots avec des méthodes style Fast Text ou Word2Way qui gardent la proximité entre des mots de même sens. Mais on avait préféré pour l'instant de rester un codage One-Hot parce qu'on pensait que l'interprétation serait plus simple que qu'une variable correspond à un mot ou à un couple de mots. Je comprends. C'est très clair la réponse. Et puis, merci pour cette présentation. Vous voyez, je suis sur la chaîne YouTube un petit peu, les commentaires qu'il y a. Les gens disent merci, super clair, didactique. Je confirme ça. J'ai beaucoup apprécié. Tout comme la présentation du Go précédemment. C'est des travaux brillants et bravo. Et je passe la parole à Chloé qui m'a glissé une question dans le chat et elle va la poser elle-même. OK. Pas de souci. Moi, c'était du coup pas une question spécialement technique. C'était juste savoir si vous aviez des contacts en fait avec Spisoft et si vous saviez s'ils avaient pu réexploiter ou intégrer en fait des résultats de vos travaux en fait suite à suite à tout ce que vous avez comparé comme méthode. Est-ce qu'ils ont fait évoluer leur outil ou est-ce que vous n'avez pas de contacts ? Voilà ma question. Alors quand on les a revus lors du Data Challenge on est revenu au Data Challenge en fait en 2019 pour présenter notre projet. Donc on a revu donc Aimard Jachin et il nous a parlé du coup des avancées du projet et donc pour l'instant c'est mis dans une dizaine d'hôpitaux camerounais. Donc c'était développé dans une dizaine d'hôpitaux camerounais. Ok, cool. Donc c'est assez satisfaisant je trouve de savoir que du coup c'est réexploité et juste voilà bravo du coup encore plus. Félicitations donc à tous les trois. Bravo vraiment bravo à tous c'est vraiment remarquable et je suis très content qu'on ait pu mener à bien cette cérémonie de remise des prix. Alors vous recevrez bien sûr le secrétaire de la SFDS Nathalie vous va vous envoyer un diplôme avec le prix concrètement que je ne peux pas vous remettre là. Voilà. Donc peut-être Vincent ce qu'on peut essayer c'est tout le monde active sa caméra et puis on va faire peut-être un coucou généralisé si on y arrive si tu arrives à mettre la mosaïque Vincent peut-être sur YouTube est-ce que tu as une capacité Vincent toi qui sait tout faire d'un point de vue informatique d'arriver à faire ça. d'accord mais alors écoutez à l'impossible nul n'est tenu je remercie tout le monde merci infiniment à l'assemblée des départements STI des directeurs des départements STI de nous avoir inclus dans leur journée et puis finalement d'avoir assisté à nos échanges et à cette remise des prix bravo aux quatre récipiendaires merci encore infiniment au président de jury merci à toi Vincent pour les aspects techniques et puis j'espère qu'on arrivera à renouveler ce type d'événement malheureusement si on y est contraint par le contexte sanitaire merci à tous félicitations à ces brillants étudiants à qui je souhaite une belle carrière dans le domaine de la statistique et de la science des données et puis je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube pour d'autres événements et n'oubliez pas de nous soutenir d'adhérer à la SLDS et de suivre nos actions qui sont toutes déployées et décrites sur notre site internet merci à tous au revoir merci à tous